Avec Yvonique Ramis, passée par le DEUG, qui correspond aujourd'hui aux deux premières années de la licence du côté de la fac de droit d'Angoulême. Bonjour Yvonique Ramis. Bonjour. Alors, quels souvenirs vous ont gardé de ce passage justement à la fac de droit d'Angoulême ? Écoutez, j'en garde un souvenir absolument excellent parce que d'une part, c'est quand même un privilège de pouvoir continuer en études supérieures dans la ville qui est la vôtre. Parce que moi, je suis né en Angoulême, dans une ville que j'aime beaucoup et sur un territoire que j'apprécie toujours énormément. Et puis d'autre part, parce qu'il y a la chance d'avoir du coup un panel de formations post-bac à la fois variées et plutôt riches. Et du coup, très sincèrement, c'est la partie de mon cursus universitaire qui aurait été la plus marquante, vraiment de manière positive. Parce que vous restez dans un environnement très familial, avec une dimension très humaine, avec des professeurs qui sont à votre écoute et en très grande proximité. Voilà, c'est tout ça un côté très rassurant et du coup hyper positif. Est-ce qu'il y a des modules ou des cours qui vous ont principalement marqué sur ce passage à Angoulême ? Oui, sur ce passage à Angoulême, il y a plusieurs modules marquants, notamment celui de l'intro droit en première année, où là vous arrivez avec vos a priori, vos préjugés. Et globalement, ça permet de casser les codes et ça fait beaucoup de bien. Mais aussi le cours de droit pénal de Patrick Kolb, qui était un moment assez fantastique, parce que là c'était une approche assez originale. Et du coup, à la fois empreinte évidemment d'apport théorique, mais aussi très corrélée à la vraie vie, de ce qu'on peut constater, lire et entendre dans la société. Donc voilà, c'est comme ça à chaud, mais ce sont deux parmi les modules les plus marquants. Avant de rejoindre la fac de droit, vous aviez fait quel cursus ? Avant de rejoindre la fac de droit à la Couronne, j'ai fait tout mon cursus sur Angoulême, école maternelle, élémentaire, etc., collège Marguerite de Valois, lisez Marguerite de Valois en section économique et sociale. À quel moment vous avez eu cette vocation de vous destiner vers un métier de droit ? C'est arrivé très tôt ou plutôt tardivement ? Non, c'est arrivé franchement plutôt tardivement. Moi, j'avais toujours eu une appétence pour travailler dans le secteur public et il y avait différentes manières d'y arriver. Et c'est vrai que la voie juridique, il y avait aussi la filière à l'époque qui s'appelait AES, qui permettait d'y arriver aussi. Mais j'ai fait le choix de cette voie plutôt juridique avec à l'époque le DOG qui était du coup très généraliste, puis après une spécialisation à partir de la licence. Mais ça m'est venu, en fait, le choix clairement du droit m'est venu uniquement en terminale, considérant qu'il y avait quand même plusieurs types de voies possibles pour accéder au secteur public. Quelle spécialisation vous avez choisi justement en licence et quelle a été la suite du cursus ? J'ai choisi droit public, puis une maîtrise, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de système de master, une maîtrise en droit public économique. Et ensuite, j'ai fait un choix un peu différent, puisqu'après cette licence et cette maîtrise à Poitiers, j'ai fait le choix de suivre un master 2 dans un IAE à Tours. Donc, j'ai fait une formation de management du secteur public dans un organisme privé, donc avec des pratiques et des cultures du privé transposées et adaptées au secteur public. Finalement, vous n'êtes pas trompé d'orientation, parce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours dans la fonction publique ? Complètement, par choix, par conviction. J'exerce effectivement toujours dans le secteur public, parce qu'aujourd'hui, je suis directeur général des services à la fois d'une ville et d'une communauté d'agglomération, sur un poste mutualisé dans l'Allier, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis dégé de la ville et de l'agglo de Moulins, après un passage de près de 10 ans à Vichy. Et auparavant, j'ai exercé dans plusieurs collectivités locales charentaises, notamment à la ville d'Angoulême, à la ville de Champigny, où j'étais directeur général des services. J'étais en général aussi à la ville de Château-Bernard. Que de très, très bonnes expériences dans différentes formes et tailles, en tout cas d'entités. Vous avez cité tout à l'heure M. Kolb par sa façon de transmettre. C'est quelque chose qui vous avait marqué. On sait que les métiers de droit ont aussi une forte appétence pour la communication. Finalement, ce que vous avez aujourd'hui dans votre rôle de manager et puis dans le rôle avec les élus, c'est quelque chose que vous aviez évoqué aussi lors de votre passage en fac de droit, ce côté communiquant. Alors oui, 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 même si je ne vous gâche pas que ce n'est pas forcément la partie la plus évidente. Mais effectivement, c'est un aspect. La partie communication basée sur le droit n'est pas forcément si évidente que cela. Et en tout cas, ce n'est pas un entrisme, on va dire, assez naturel. Ce qui, en tout cas, de mon point de vue, est très utile, c'est que maintenant, on vit dans un monde clairement de communication, d'images permanentes, etc. Et là encore, l'apport du droit est absolument fondamental parce que non seulement ça permet d'éviter de faire des âneries, mais ça permet aussi, surtout de manière plus positive, de structurer des démarches de communication, d'action citoyenne, de co-construction, de concertation, etc. À l'époque du numérique, je pense que tout le monde peut voir ce à quoi je fais allusion. Vous l'avez dit, votre appétence pour la fonction publique, elle est apparue assez rapidement, finalement. C'était quoi, justement, qui vous attirait par ce domaine de la fonction publique ? Et est-ce que ça colle aujourd'hui à l'image que vous en faisiez quand vous étiez étudiant ? J'ai toujours eu cette appétence pour le secteur public. Je pense que c'est lié à deux raisons. La première, c'est plutôt une appétence très personnelle liée à une volonté d'œuvrer pour les autres. J'ai toujours eu un engagement associatif important, dans le monde du foot notamment, mais pas que. Donc, j'ai toujours eu une volonté d'œuvrer pour les autres, y compris à titre parfaitement bénévole. Donc ça, je pense qu'il y a un peu les racines qui viennent de là. Et puis, d'autre part, je pense qu'il y a aussi une sorte d'héritage culturel, étant moi-même d'une famille, où, pas forcément la fonction publique, mais en tout cas les activités de service public, sont assez ancrées dans mon origine familiale. Eh bien, merci Yvonne Ikramis d'avoir ouvert la boîte à souvenirs pour vous rappeler de vos années à la fac de droit d'Angoulême. Écoutez, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir, vraiment.